Le grand direct ici à Annecy, le vieux avec déjà beaucoup de monde et puis nos amis ici, Julien et puis Rémi qui sont sur le podium, c'est de la musique. On va commencer, allez, on va rêver avec la tarentaise, c'est parti, on les écoute. J'ai donné mon cœur aux montagnes, j'ai donné mon cœur et ma vie, partagé l'âge à la tendresse, j'ai donné mon amour au pays, partagé l'âge à la tendresse, j'ai donné mon amour au pays. Toi l'enfant, toi qui viens de naître, toi l'enfant, toi le tout petit, tu auras le privilège d'être, la mi-temps, la mère et le pays. Tu auras le privilège d'être, la mi-temps, la mère et le pays. Tarentaise, mal et le rêve, tarentaise, mal et le passion. Chaque fois que le jour se lève, il envoie l'écho de ton âme. Et là-haut, tu viendras écouter la voix du pays qui chante à tue-tête, du pays qui chante pour toi. Du pays qui chante à tue-tête, du pays qui chante pour toi. Tarentaise, mal et le rêve, tarentaise, mal et le passion. Chaque fois que le jour se lève, oui enfin l'écho de ton âme. Tarentaise, mal et le rêve, tarentaise, mal et le passion. Chaque fois que le jour se lève, brille enfin l'écho de ton âme. Tarentaise, mal et le rêve, tarentaise, mal et le passion. Chaque fois que le jour se lève, brille enfin l'écho de ton âme. Allez, un grand bravo aux artistes Rémy et Julien. On vous retrouvera bientôt dans la place du village d'Âle Formidable. Ils viennent la tarentaise et ils la chantent magnifiquement bien. Nous sommes à Anne-Sivière-Haut-Savoie. Les gars, tout bientôt, continuez à faire la fétiche à ce soir. On est en direct avec Johan Guillermain ici dans cette foire magnifique. C'est une foire fête également. Là-bas il y a des vaches, là-bas il y a des cloches. Là il y a le public, il ne faut pas se tromper ici. Viens, viens, on va faire un tour dans la foule ici. Voilà, bon, ça se passe pas mal ici j'ai l'impression. Oui, il y a de l'ambiance là. Il y a de l'ambiance, on est bien d'accord. Bien sûr. Avec moi. On est en direct dans la place du village. Super. Ce qu'on voulait voir, c'est des jeunes qui regardent des musiciens de la Savoie. Ça, ça me fait plaisir. Ah bah oui, on adore. Effectivement, on est venu pour ça aujourd'hui. Et c'est génial. On danse. C'est super, mais continuez comme ça. On voit que la bouteille est vide, c'est bon signe. C'est ça. Et c'est de la durée du pays. C'est du vin, blanc, dur et rosé. Beau temps, belle neige. C'est super, beau temps, belle neige. Ça sera une belle saison en tout cas. Un grand merci à vous. Dans la place du village, on est direct ici. Avec les jeunes qui sont là, qui ont mis de l'ambiance aussi à leur face. C'était super, merci beaucoup. C'est bien un peu. Incroyable. Ça veut dire que les Savoie, on les a chouillés au corps. Bien sûr, on adore ça. Et puis, t'es du pays, évidemment. Evidemment. Et tu fais du ski. Evidemment. Et tu manges du roblechon. Evidemment. Et tu bois de l'agneaule. En fait, il y a des questions où je dois dire oui. C'est tout. Je ne peux pas dire non. Santé les jeunes. Regardez. On va trinquer la santé avec les jeunes du pays ici. Santé. Avec nos amis qui nous regardent en direct dans la place du village. Au revoir un coup. Santé les jeunes. Ah, il est bon. Il est frais. Il est goulayant. Super. Des après-midi comme ça en là-dedans. Merci d'organiser ça encore. C'est super. Merci à vous. En tout cas, continuez à bien faire la fête en tout cas. Arvipa va continuer. Santé la place du village. Merci beaucoup les gars. Super. A tout bientôt. Bonjour. Ce n'est pas les frères Thuas, ça, si ? Alors, ce n'est pas les Thuas. Ça, c'est Rémi Higued et Julia Anctionaz. Ah d'accord. Vous arrivez d'où ? Marcel Banner. Dites-t'en, c'est la campagne là-bas aussi. Ah oui, d'accord. On y est pas mal. Et ça vous plaît ? Oui, oui. Il y a longtemps que je ne suis pas venu. Bien sûr. Il y a fait, je dirais, une dizaine d'années que je ne suis pas venu. C'est bien de venir. Merci encore. A tout bientôt. On va aller voir. Allez, au revoir. A bientôt. Voilà un fan. On t'a vu au pied des artistes ici. C'est gentil. Il y a longtemps qu'on n'a pas trouvé Huitmont-Ban. Eh bien, on est là. La place du village est toujours là, évidemment. Et on fait la fête ensemble. D'accord. En Bourgogne, on est ici aujourd'hui. On est partout, se passe la fête. On continue comme ça. On continue comme ça. A tout bientôt. Ah oui, pas. On va saluer nous. Vous pouvez présenter la place du village ? Absolument. J'ai toujours ces missions ? Bien sûr. Sur les réseaux sociaux, toujours en direct. Voilà. A tout bientôt. On y va. On va faire un petit tour par là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on va voir, Johan, ici ? Comment ça se passe pour toi ? Ah, et citrouille là-bas. C'est quand même pas mal. Mettez un petit plan éventuellement. On voit un petit peu. On va tourner comme ça. Voilà, Johan, à la caméra. Mais Johan, on le voit tous les jours. Voilà, il est bien plus simple. On est un peu dépeigné par le vent. On est en direct. On est à Anne-Silvio, on ne l'a pas bien dit. C'est l'Ancy-Leviennerie. C'est le nom de la fête. C'est un nom un petit peu tordu. Mais ça veut dire que c'est la fête d'Albini. C'est la fête de l'automne. C'est tout ce qu'on veut. Il y a énormément de monde. Beaucoup, beaucoup. On n'a pas compté. C'est pas simple. Mais en fait, on y est arrivés. Prenez votre temps et on va y arriver. On va vous montrer. Ce matin, on était à Mathur, en Bourgogne. Là, on est en Haute-Savoie. C'est à Anne-Silvio. Demain, on sera ailleurs. On ne sait pas quand. On ne sait pas où. Mais on va vous montrer ce qu'on voit aujourd'hui. Ici, au bord du lac. Avec une température de combien ? 24 degrés. Oui, je dirais bien 24 degrés. Ah oui. Moi, je dirais 24 degrés. On est parti. On va aller voir. Tout de suite, ici, on va montrer. On ne va pas interroger tout le monde. Là, c'est les fruits de la nature. Voilà. Des fruits d'automne. Des fruits d'automne. Alors, on va continuer un peu plus loin par là-bas. Il y a aussi les vaches qu'on n'a pas encore vues, qu'on verra peut-être tout à l'heure, évidemment. Alors, on va circuler comme ça tranquillement, Johan. Hier, on était, on vous rappelle, sur le paquet à Annecy, avec ce grand rendez-vous qui était extraordinaire. pour fêter les 100 ans du 26ème bataillon de chasseurs alpins de leur installation, ici, à Annecy. Et là-bas, il y a des tracteurs, là-bas, disons, Johan. Nous, on les aime bien, les tracteurs. Ah oui. Souvent. On les aime bien. Dès qu'il y en a, on va les montrer. Voilà. On est en direct dans la place du village, évidemment. Alors, on va aller voir un peu ce qui se passe par là-bas. Attention, il y a pas mal de monde, Johan. Et puis, on va s'accompagner tranquillement. On va voir les chevaux. Il y a des... C'est une fête, il faut expliquer. C'est une fête d'automne. Il y a à la fois un petit peu la foire commerciale. Il y a aussi la fête des traditions. Il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de monde. Alors, on n'a pas évalué le public. Il y a beaucoup de monde. Je pense que là, on peut... On est à combien pour aujourd'hui ? Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Des petits prônes. On en fait bien un petit tour, nous. Oui. Il y a quelques petites bouses par terre. Et ça se passe comme ça. Alors là, il faut dire qu'on est dans un petit parc. On est à Anne-Sylvieux. On n'est pas loin que d'Annecy. Mais franchement, on est bien là. Oui, tranquille. 24 degrés, tu l'as bien dit. Température. Et là, il y a de l'ombre. On est quand même... Il fait chaud pour la saison. Oui, il fait encore très chaud. Mais on ne va pas s'en plaindre, évidemment. Alors là, on entend des tracteurs qui tournent. Le tracteur, c'est un symbole de nos campagnes. Ce sont des vieux tracteurs qui sont ici. On va voir un peu... On va voir de quoi ils retournent. Et on va les faire tourner, s'ils ne tournent pas. Avec des passionnés, vous voyez. Ça, c'est intéressant. Des tracteurs qui sont... Alors, bien sûr, les enfants peuvent monter dessus éventuellement. Bien sûr, c'est autorisé. Avec la sécurité et la prudence. Voilà. C'est formidable, ici. En plus, je voulais te voir, en plus. Ah, de Dieu, la vie de Mont Blanc. Ah, ben voilà. Ah, ben voilà. Alors, deux mots sur les tracteurs. On est en direct dans la place du village, évidemment. Les tracteurs, ils sont à qui, là ? On ne les a pas déclarés. On ne leur a pas dit. On ne leur a pas dit. Non, non, on ne rigole pas, là. Bien sûr. Mais ils tournent comme hier. Les tracteurs-là, on les a rénovés, en fait. Mais qui les a rénovés ? Ben, nous. Mais qui, vous ? Moi ? Ben, félicite ton prénom, c'est comment ? Alain Beau de Villaz. Alain Beau de Villaz est là. Il a rénové les tracteurs et ça pète derrière, hein ? Voilà, exactement, ouais. On a fait deux, trois heures pour les rénover. Et ils sont là. Mais alors, ils sont combien, ces tracteurs ? Alors là, il y a un Ford County. Alors, on va le montrer. Le Ford County, il y a quelqu'un dessus qui peut partir avec, non ? Non, je ne pense pas. Non, il n'arrivera pas à le démarrer. Il date de quand, celui-là ? Celui-là, il est de 64. Eh ben, dis-donc. Et il peut être comme... Ben oui, il a été rénové et tout. Ça marche impeccable. Et celui-là, qui est magnifique avec ce petit gamin qui le suit ? Celui-là, c'est un 201 Virzon, Société Française. Ah oui. Voilà, qui n'a pas été rénové. Qui est dans son jus, qui vient d'Argonnet. Voilà, bonjour la place du village. Merci pour ce beau direct, c'est génial. Alors, il faut nous expliquer la passion. Ça vient d'où pour toi, celle des tracteurs ? Ben, qu'avant, déjà, du côté de nos parents, ils avaient déjà des vieux tracteurs. Ah ben oui. Puis qu'on ait toujours été amoureux de la mécanique, quoi. Mais ça, c'est beau de le dire. Voilà. Tout simplement. Et le démarrage, parce qu'on voit ici, c'est particulier. Ça ne démarre pas comme les tracteurs d'aujourd'hui. Alors, c'est où on chauffe la culasse devant. On chauffe la culasse. Ou ceux-là, ils étaient déjà équipés d'un démarreur. Eh ben oui, exactement. Qui démarrait à l'essence. D'accord. Voilà. C'est un Virzon, celui-là. Un Virzon, un 201. Alors là, on va tourner ce côté. Le Ford Blue, on le connaît. Il pleurait ça. Voilà. Celui-ci, en direct, dans la plage. Avec Alain. C'est Alain Beau. Là, vous avez un Landini. Alors là, on va bien. Là, vous avez un Landini. C'est un tracteur qui est né en Italie, on va dire. Voilà. C'est quoi cette roue qui tourne, là ? Donc, ces roues-là, ça fait le... En fait, c'est ce qui fait la puissance. C'est ce qui fait la puissance du tracteur, en fait. Ah ok. Voilà, au volant. C'est un 11 litres de cylindrée. En fait, c'est la puissance des volants qui font le moteur à 45 chevaux. Ah ça, c'est intéressant parce que ça, on le découvre aussi aujourd'hui. Voilà. Et puis là, il pète bien. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête jamais. Voilà. Il peut tourner dans les deux sens sans que s'il tourne à l'envers, il graisse moins. Voilà. Alors, ton métier, c'est quoi exactement ? Moi, je suis bûcheron débardeur. Eh ben voilà. Voilà. Un vrai devrait de la montagne. Voilà, exactement. Voilà, tout à fait. Exactement. Et les gens, quand ils viennent, ils te demandent quoi comme question ? Ben, ils me demandent souvent pourquoi on chauffe les culasses avant d'un tracteur. Alors, on va y répondre. Mets-toi juste en face de la caméra qu'on te voit bien parce que t'as le look, Alain. C'est le cas de le dire. Regarde-moi ça. L'ancien viennerie. Moi, ça fait 26 ans que je viens à ce foire-là. Je remercie tous ceux qui organisent ce fête-là. Bien sûr. Ce qu'il faut dire, c'est que les tracteurs, il faut les emmener la veille, c'est ça ? Voilà. Non, non. On les amène le jour même. En conduisant ? Voilà. Tout à fait. Le matin, on chauffe. Tes camarades, tes copains, ils sont où ? Ils sont tous là. Il y a mon beau-frère. Ils sont tous là. Tous les jeunes. Souvent, j'ai des jeunes qui viennent avec moi parce qu'ils adorent ça. Je te révois dans la place du village. On présente un moteur fixe. Alors, on n'a pas tout vu. Johan, on va le montrer ici. Ça, c'est un moteur ? Ça, c'est un moteur fixe. C'est 1920. Il y a un boule chaude aussi, qu'on chauffe la culasse pour le démarrer. C'est un diesel avec celui-là qui entraînait batteuses, moulins. À l'époque, les gens n'avaient pas trop d'argent, donc ils achetaient un moteur comme ça. Du coup, on explique bien pour ceux qui nous regardent, c'est qu'ils ne se déplacent pas celui-là. Ils appelaient ça un moteur fixe. Un moteur fixe. En fait, ils ont mis un chariot, ce n'est pas d'origine, mais c'est placé ou sur une plateforme de béton. Bien sûr. Et ça reste fixe et ils travaillaient avec. Et il vient d'où celui-ci ? Celui-là, il vient de Perjussi. De Perjussi, c'est la campagne du côté de Cruzeil. Voilà. Alors là, il marche encore celui-ci ? Celui-là, il a été rénové. Il marche impeccable. Alors donc, ça veut dire Alain, que tu as des doigts d'or ? Oui, on peut dire ça après. Formidable. Voilà, tout à fait. On est heureux de te voir heureux. Après, nous on adore la vieille mécanique, on ne veut pas que ça parte à la ferraille simplement. On va faire maintenant sur le visage d'Alain, parce qu'il y a le chapeau, il y a aussi le petit foulard. Et il y a marqué l'ancile Viennerie, c'est le nom de la fête. C'est un peu difficile à dire. De quelle année là ? 2012. Elle n'est pas toute neuve. Alors, j'imagine qu'on a un peu de soif, il faut boire un petit coup de temps en temps aujourd'hui. Ben, on va se gêner. Si, on va pas se gêner. Ben écoute, on est ravis, on est en direct. Moi aussi, je suis ravi de vous voir. On ira te revoir sur place, c'est où exactement à Village ? Ah, Village, on vous aille. Si vous voulez venir un jour, je vous fais visiter l'envers. Eh bien, je veux bien. On en prend l'engagement, on ira faire un tour sur place. Là, c'est à la fête, avec plein de monde qui regarde autour. Et puis bravo, parce que la place du Village aime les champions. Merci bien. Et tu le fais bien. Et tu le fais bien. Et tu le fais bien. Continuez. Continuez. La yote surtout. Merci à toi, on va continuer en direct. Bravo, en tout cas. On ira te revoir. Merci. Merci beaucoup, infiniment. Super sympa. Ben voilà, ça se passe comme ça. Des rencontres qui sont faites comme ça. Et c'est un bonheur de découvrir la fête ici à l'Ancy-Leviannerie. Et tiens, il y avait plein d'amis, notre camarade Alain. Il est là-bas, il est très populaire, évidemment. Ben voilà, Johan. Et des belles rencontres. Ça se passe bien comme ça. Voilà. Alors, on va vous emmener comme ça, tranquillement. Se promener dans le parc comme ça. À Anne-Sylvie au bord du lac d'Annecy. On ira peut-être là-bas jusqu'au bout, Johan. On va peut-être voir le lac d'Annecy. Et là, regarde, Johan. Il y a les vaches. Je ne me rappelle pas nos images dans la place du Village. Ah bah si. Tous les jours. Bien sûr, entre guillemets, magnifié la vache. Et je pense qu'à force de la montrer, on a fait monter les prix. Voilà, c'est ça. On a fait même les prix du lait. Voilà. Alors, Johan, c'est mon bel yard. Voilà, tout à fait. On va peut-être se mettre de l'autre côté à cause du contre... Non, c'est joli comme tout. Vous laisse regarder. Voilà, ça se passe à Anne-Sylvie. On est à côté d'Annecy. C'est vraiment la ville. Et c'est la campagne qui est venue à la ville. Et là, c'est un bonheur parce que... Alors ça, c'est... Ouais, voilà. Bien, viens nous voir. Tu vois. C'est ce qu'elle veut voir. C'est tout. Alors, est-ce que c'est pas plutôt... Non, c'est bien une vache. J'allais dire, c'est un taureau, mais pas du tout. Juste à caresser. Non, elle veut pas. On va pas l'embêter comme ça. On va pas l'embêter. Voilà. Avec les petites frisettes. Ah, c'est sympa. La nature au cœur de la ville en direct dans la place du village avec Johan à la caméra. Et on se promène aujourd'hui. C'est la fin de l'été. C'est le début de l'automne. Et on a envie encore de profiter, Johan, de ce temps-là aujourd'hui. Oui. Et puis ça va durer encore la semaine prochaine. Oui, j'ai vu. Ça va même durer. Voilà. Bravo. Fais un petit plan sur nos amis ici, là. Voilà. On vous souhaite une belle journée. Et on vous souhaite... Voilà. Ça, c'est... Il tire des flèches. Attention, Johan. Il va viser. Non, mais t'inquiète, t'inquiète. Voilà. Parfait. Voilà, bravo. Et voilà. Les indiens d'ici. Merci en tout cas. Bravo. La place du village en direct avec vous. Merci. Bon après-midi. Et bravo encore à vous. Super. On est là pour ça. Pour vous voir. Et pour vous filmer. On va aller voir les chevaux maintenant, Johan. C'est ça aussi l'ambiance de fête, Johan. Ah bah oui, il profite. Bien sûr. Parce qu'on a été privés quand même pendant deux ans. Eh oui. On n'y est pas du pendant deux ans ici. Deux ans, oui. Ah, c'est bien sympa là. Là-bas, il y a des chevaux. Là-bas, il y a... Voilà, Johan. Il y a encore du monde qui nous reconnaît ici. On a une très belle fête de soir. C'est une jolie fête. Alors, on est en direct. On boira plus tôt après. Voilà. Vous venez d'où ? Vous arrivez d'où ? Ben, on est de la région. Eh ben, c'est bien de venir ici à la fête. Et c'est une magnifique région qu'on adore. Et on est fidèles à tous les ans. Eh ben, c'est super sympa d'être fidèles à cette région-là. Et puis aujourd'hui, c'est beau à tout point de vue. Alors, bien sûr qu'on va saluer... On les connaît les jacquins du côté de la Savoie. Moi, ça doit être jongeux, si je m'abuse. C'est bien ça. C'est jongeux. Il y a même la tome, Johan. Regarde-moi ça. Obligé, obligé. Il y a la tome. Il y a le vin blanc. Il y a une tome que j'ai offert à mon ami. Eh ben, écoutez, c'est pas beau, ça, franchement. Non, mais vous n'avez pas pour nous garder là pour vous. Eh ben, en tout cas, bravo, parce que vous honorez les produits de la Savoie. Ah oui. Formidable. Formidable. Produit du terroir, formidable. Ça, il paraît pour vous. Tout à fait. Impeccable. Belle journée aujourd'hui. Continuez comme ça, sans modération. Merci. À bientôt. C'est pas une belle image, ça ? C'est un petit rajout. Voilà. Elle a sa grande soeur qui fait les tournées de poneys. Eh ben, ça, c'est pas beau. Les poneys sont là. Et puis, on en profite. Eh ben, c'est bien. Profitez bien, en tout cas. Merci. À bientôt. Sans modération. À vite. Petite modération. N'arrivez pas. On va aller voir maintenant les cochons, maintenant qu'on a vu les vaches et qu'on a vu les chevaux. Alors, vous voyez, c'est quand même intéressant d'expliquer que c'est un peu la campagne qui vient à la ville. Ouais, c'est ça. C'est un peu comme la descente des Alpes, mais là, ça bouge moins. Ah ben, là, ça bouge moins. Pas de défilé. Pas de défilé, mais voilà. C'est un très bon moment aussi. On a vécu ensemble la semaine dernière, Johan. Ouais, tout à fait. Voilà, ben là, ils sont bien roses. Et on les voit. Ils sont bien heureux. Ils sont à l'ombre en plus. C'est formidable. Ils ont à boire. Donc, les petits cochons. Voilà. On mangera plus tard. Oui, pas tout de suite. Alors, on connaît sur le débat ici sur l'élevage. Mais en tout cas, on sait que dans la région, en particulier en France en général, nos amis agriculteurs font un gros travail d'attention à leurs animaux, de bienveillance et bien sûr de soins des animaux. On les voit ici heureux. C'est une belle image, Johan. Ouais. Ça va ? Bon, ben, c'est bien. Voilà, on va aller un peu plus loin. On va voir. Alors, si on va faire un petit tour là-bas, peut-être par le... Là-bas, ça va peut-être se terminer. On va regagner par là-bas. Voilà. Ah. Merci d'être en direct avec nous dans cet après-midi. Il fait si beau. Dites-nous ce que vous faites. Si c'est le cas, vous êtes peut-être sur la plage ou ailleurs. Ou dans une fête aussi. Dans une fête. Il y a beaucoup de fêtes encore. Après, ça va se tasser un petit peu les fêtes. Ça va se calmer en décembre. Après, nous, on sera encore présents à la foire de la Sainte-Andrée sur Annecy. Ouais. Le premier mardi de décembre. Alors là, on va trouver Magali. La yodel des Arabis. Dans un instant, vous la connaissez sur nos pages. Elle va nous chanter. Alors, c'est au moins un yodel. Ouais, sûrement. Avec son fiston qui a 5 ans. Ouais, c'est ça. Il doit grandir un petit peu le fiston. Elle est juste là-bas. Et il y a beaucoup de monde. Les vergers. Alors, on salue évidemment Savoie Montblanc, l'excellence. Les vergers qui sont reconnus actuellement. Avec des bons produits. Alors, ça se vend comme des petits pains. Il y a du bidoyon. Il y a du jus de pomme. Il y a des fruits extraordinaires ici. Voilà. Donnez-moi ça. Bonjour, les vergers Tissot qu'on connaît bien et qu'on connaît bien. Comment allez-vous ? Bien et vous-même, dis donc. Alors, ça marche super bien aujourd'hui. Ah, c'est une belle fête. Et comme d'habitude, super bien organisé. Avec un beau temps magnifique. Et des super beaux produits. Avec des producteurs locaux comme on les aime. Exactement. Vous en faites partie. Éco-responsable. On connaît votre verger. Là, on va montrer les pommes, Johan. Ça, c'est de la Goldene. Donc, de la Goldene des Savoies en IGP. De la Gala. De la Reine des Reinettes. De la Chantelère. De la Canada Gris. De la Goldene. De la Pinova. Des coins qui viennent d'être ramassés hier. Des coins. Des coins pour les gelées. Pour les confitures. Et voilà. Bien le bonjour à la famille Tissot. Avec grand plaisir. Et puis, continuez. On sera encore là pendant longtemps. On espère bien. On va montrer les coins qui viennent d'être ramassés. Avec lesquels on fait de la confiture de coins. Mais alors, c'est bon. Oh bonjour. Oui, nous connaissons. C'est très bon. La confiture de coins. Ma grand-mère en faisait déjà. Oui. Et c'était magnifiquement bon. Vous la connaissez ? Bien sûr. La confiture de coins. La confiture, la gelée. La gelée de coins également. Et puis, les pâtes de fruits. Ah, les pâtes de fruits également. Dites-donc. Vous êtes une gourmande. C'est bien. Ah ben écoutez. On est ravis. Dites-donc. Franchement. Les bons produits du pays. Et ça, ça fait plaisir. Voilà. Oui. On va les montrer. Eh oui. Ils sont bons, ça n'est. Ah, mais ils sont super bons. Pas du fait de la mince confiture avec ça. Ah, de la confiture. J'adore. C'est super bon. Regardez. Les feuilles sont toutes vertes. Et vous voyez, il y a les feuilles d'hier. Tout vertes. Regardez. Ça, c'est de la fraîcheur, ça. Et ça bouge encore. Et ça bouge encore. Exactement. Tout frais. Fabi Tissot, à bientôt. On va aller voir Magali, la yoteleuse. Formidable. Les moutons sont pas loin. Là, il y a de la laine. Ça veut dire qu'on a du tendre un mouton. On a du tendre un mouton. Il y a eu la tente. On a raté la tente des moutons, Johan. Ouais, on a raté. On a raté la tente. On la verra bien. On la verra bien. Voilà. Donc là, on va retrouver Magali. On va laisser un petit peu l'enregistrement se faire. On va se mettre en face à cause du p'tit du soleil. Et puis, on va tourner un petit peu autour du pot. Avec Magali, qui est très filmée, très populaire. Magali, la yoteleuse des Aravis, qui est en train de jouer ici sur cette grande fête. On vous laisse écouter. Pour être heureux, tout seul pour mon tracteur. Moi, je voudrais être un bon paysan. Pour être heureux et passer du pendant. Dans le Pérou, des chevaux, des cochons. Je les engraisserai pour faire de la charcuterie. Pour pas qu'ils aient la queue en tire-bouchon. Vétérinaire leur coupera les rognons. Peut-être qu'un jour, je ferai ce salon. Récompensé au salon agricole. Monsieur le ministre, je me nommerai aussitôt. Grand commandeur de l'ordre du poireau. Moi, je voudrais être cultivateur pour être heureux. Sur mon tracteur, moi, je voudrais être un bon paysan. Pour être heureux et passer du bon temps. Vous avez bien raison. Magnifique, Magali Tochon en direct ici. Là, il y a le désaravis qu'on ne présente plus. On va faire un plan sur le public, Yohann. Il y a beaucoup de monde ici. Elle est très populaire. Tout le monde, c'est du champagne, ça, monsieur. Il n'y a pas besoin de boire un verre. Un petit coup et puis vous allez voir. Il y a une petite pause pour Magali. On va en profiter. Merci, Magali. En tout cas, bravo. Superbe. Superbe et toi ? Ça vient en direct. On va faire un plan, Yohann, sur nos amis ici danseurs qui dansent. Attention, ne pas tomber, c'est encore un cible. On a un fil à la pâte. Contente. Oui, oui. Comment tu vas, ça va bien ? Oui, oui. Toi, tu as goûté le jus de pomme ? On n'a pas eu le temps. Avant de partir, tu vas le goûter. Il est très bon. Vous dansez toujours autant ? Toujours. On est là pour ça tant qu'il y a de la musique. On oublie tout. Tu sais bien. Sous le soleil de Mexico. Oui, oui. Et de la bonne. Parce que Magali, tiens, va montrer les CD de Magali La Yoteluse. Oui, oui. Extraordinaire. Les Arabes. Tant qu'il y a de la musique, elle est là, pour en profiter. Elle revient, cette musique, parce qu'on avait besoin de ça. Oui, tu as besoin de ça. Dis donc, le Covid, ça en fait une sacrée blessure. Oui. Ah bah voilà, les fans. Magali. Elle est dans nos prés. Elle est dans nos lits. Ah oui, elle m'a dit non. On n'aura pas jusque là. On n'aura pas jusque là. On n'aura pas jusque là. Ouais, ouais. Et toi, tu continues alors ? On est en direct dans la place du village sur l'émission qu'on tourne actuellement. On est en direct là. On n'est pas enregistrés. On est en live, comme on dit. On est en live, comme on dit. Tu peux donner un bonjour à tes amis, vas-y. Bah écoute, bonjour à tous. On est là à Anne-Sylvieux. On passe une bonne journée. Il y a de la musique, des amis, il y a plusieurs orchestres. Et puis avec Magali, on est ravis. Elle vient déjà ravie. Avec Magali, on est ravis. Elle vient déjà ravie. C'est pas beau ça. Merci encore à vous de votre bonne humeur. Merci à toi. On va continuer, c'est super. Ça c'est beau. Merci encore à toi, super. Bravo, disons. Au plaisir de se revoir. Ouais, à toi aussi. A bientôt. On s'en revient. Il y a beaucoup de monde, on va continuer de faire un petit tour. Arvipa. Voilà. Et bien écoutez, c'était un bonheur de retrouver Magali dans la place du village, qu'on aime bien Magali. Elle est quand même très populaire ici. C'est formidable. Absolument incroyable. Là, Johan, c'est détracteur. Obligé. Il y a peut-être un petit contre-jour. On va peut-être se mettre un petit peu... Pardon le chien-chat. C'est un peu chaloupé. Alors là, c'est une vieille remorque à l'ancienne, Johan. Il faut peut-être montrer un peu ce que c'est ça. Voilà. Et bien c'est la remorque avec laquelle on fait monter les veaux dedans, c'est ça ? C'est vous les chefs ? C'est ça, c'est nous. Vous êtes bien d'où la remorque ? Ah ben ça, c'est une bonne question. Une bonne question. Il faut demander aux petits, je pense qu'ils savent. Et c'est déjà 100 ? Probablement, oui. Combien ? Moi, je mettrais ça au moins 50. Je vais dire 50 ans. 60, 70 même, non ? C'était fait comme ça à l'époque. Il y avait quoi attacher les veaux, les vaches ? Peut-être les cochons, j'en sais rien. Ou les chèvres ? Ou les êtres humains qui n'étaient pas sympas ? Alors, c'était peut-être comme ça à l'époque. Maintenant, ça a changé. Dieu merci. Messieurs, merci en tout cas. Belle image qu'on voit ici avec beaucoup de jeunes autour de ces anciens tracteurs. C'est ça le patrimoine. Ouais, c'est ça. Alors là-bas, on presse du... Alors, ça se passe toujours un truc en direct ici. Là, il y a toujours un truc en direct. Là, il faut rester avec nous. Il faut reprendre la bobine depuis le début. Puis, il faut la regarder, la partager parce que... Là, écoutez, là, c'est les petits gens de vos vrais qui sont en train de presser le bidoyon. On va essayer de voir si on peut passer par là-bas derrière. Ou essayer de les voir. Salut, dis donc ! On va essayer de passer par là-bas. On peut passer par là ou bien ? Voilà, merci. On est en direct, ça se passe comme ça. Allez, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Moi, je passe, mais lui, peut-être moins. Bon, on va aller voir la pressée ici des pommes. Ah ben voilà, c'est formidable. Comment on va, dis donc ? Alors, dis-nous, comment ça se passe en direct dans la place du village ? Comment vous allez, monsieur Desparis ? Bienvenue, Anne-Sylvieux. Bienvenue, on est heureux des plats et c'est une belle journée. Ah super, avec le temps qui va bien, les exposants, je pense qu'ils sont tous au rendez-vous. Absolument. Et vous, c'est quoi ? C'est les petits gens de vos vrais ? Voilà, les petits gens de vos vrais. Et surtout, vous êtes là pour vendre des produits ? Alors, des produits régionaux, du jus de pommes, des beignets de pommes de terre. Malheureusement, à cette heure-là, on n'en a plus, c'est 16h. C'est parti, les beignets sont partis. Les beignets. Les bidouillons, on reste encore un peu ? Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et bien c'est le succès, c'est comme ça que ça se passe, dis donc. Voilà, merci. Et là, vous rentrez le pressoir. On commence à ranger, voilà. Vous avez bien raison. Parce que bravo à toutes les équipes du petit gens de vos vrais qui font un énorme travail dans le groupe folklorique, mais aussi dans la vie de tous les jours ou presque. Voilà, puis on invite tous les citoyens à venir danser, chanter, faire de la musique avec nous. Le prochain rendez-vous, c'est quand même... Ah, là, ça commence à... C'est la fin de saison. C'est la fin de saison. Eh ben... Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Pour aller voir les petites dames là-bas. Merci et bravo pour le travail accompli. Tiens, il y a encore ici des... Il y a encore des bugnes. Voilà. C'est la dernière du jour. Oui, je pense que c'est ça, oui. Oui, elles sont toutes parties. Oui. Alors ça, c'est de la bugne. C'est de la bugne, oui. C'est de la vraie. Tout à fait. Avec quelle recette, alors ? Oh, c'est la recette de Marie-Aimée. Avec de la farine, des oeufs. Des bonnes choses qui font des produits comme ça. On va montrer, Johan, un petit peu comment ça. Il faut écrire à la bonne température. Oui, oui, oui. Il ne faut pas qu'elle soit trop chaude. Voilà. C'est super. Merci beaucoup à vous. Attention, ne pas vous brûler les doigts, évidemment. Et là, on prépare les bugnes. Et cette fois-ci, on va montrer les gestes. Bonjour, mademoiselle. Elles sont toutes jeunes et elles y font comme leur grand-mère ou leur grand-mère. C'est le même geste, c'est ça ? C'est ça, oui. Oui. Donc, la recette, vous ne l'avez pas inventée ? Vous l'avez récupérée, en fait ? Oui, c'est ça. On se transmet de génération en génération. Eh bien, c'est bien. Vous voyez, ça, c'est l'image, Johan. C'est les jeunes qui continuent à avoir le geste. Comment ça s'appelle cet engin, là ? Alors là, je serais... Et celui-là ? Nous, on appelle ça la roulette. La roulette. Et celui-là, on le connaît quand on rentre un peu tard à la maison, Johan. Ah oui. Bon, écoutez, mesdemoiselles, bravo, belle image. Les jeunes sont là aussi. Alors là, il faut le montrer ce garçon, Johan, en direct dans la place du village, parce qu'il pétrit la pâte comme s'il avait 90 ans. Oui, au moins tout ça. Au moins, c'est-à-dire que tu as appris où, toi ? Ici, sur le tas, à force, toutes les fêtes. Et oui. Après, on passe au laminoir pour l'aplatir. Alors, on va montrer en direct dans la place du village. On va tous, on n'a rien à se refuser, dites-donc. On passe... Attends, on met toi bien devant. Comme ça, on met toi devant. Au laminoir. Voilà. Attends, le laminoir, ça revient de ce côté. Ça consiste en quoi, là, ça ? À aplatir la pâte pour la rendre vraiment très peu épaisse. Et puis après, bah, on fait les buniavets qu'on roule. D'accord. Il faut commencer par là. Faire la pâte, la pétrir, l'aplatir, la couper, la trancher là-bas. Et après, la chauffer. Merci, dites-donc. Ça, c'est formidable. Là-bas, c'est quoi ? On va y faire un tour. Merci, les petits jeunes. C'est super sympa, dis-donc. Tiens, tu veux Johan ? Ils vont y arriver, hein ? Regarde-moi ça. Vous avez fait tout ça toute la journée, hein ? Oui. Ça m'a montré, là. Voilà, ça montre l'ampleur un peu de la quantité qu'on fait. Il est fariné. Il est plein de farine. Merci à toi, dis-donc. Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Alors, on a oublié l'emballage. Parce que nous, on pense à la manger tout de suite. On va vous les offrir, celles-ci. Une seule, parce qu'après, on n'a plus de place. C'est vrai. C'est gentil, en tout cas. Vous êtes nourris par tout le monde. Nous, on nous nourrit beaucoup et on finit par prendre des kilos en trop, vous voyez. Donc, je mets du sucre glace et j'emballe les petites bunges qui sont à la vente après. Ça, c'est beau. Et c'est parti comme des petits pains. Ça n'arrête pas, là. Ça n'arrête pas tout ce matin. Vous êtes arrivée quand, ici ? Je suis arrivée à 10h. J'emballe des bunges depuis 10h du matin. C'est gentil. C'est un petit cadeau qu'on nous fait ? Voilà. Eh bien, un grand merci aux petits gens de Vauvray. Ici, votre prénom, c'est comment ? Dorothée. Dorothée, ces équipes ici, les jeunes moins jeunes. Merci encore. On va les goûter. On va les montrer. Tiens, Johan, on va en direct avec vous parce que vous avez jusqu'à ce soir. Après, c'est fini. Après, il n'y en a plus. On va en goûter une. Tiens, Johan, prends-en une à la main. Fais gaffe, c'est encore un peu chaud. C'est formidable. Je vais en prendre moitié d'une parce qu'après, on a la bouche pleine. On veut parler. Elles sont super chaudes, hein ? Oui. Oui, oui. Là, on ne peut pas les laisser reproduire. Les gens veulent, on veulent, on veulent. Exactement. Bravo à vous, à vos équipes. Merci encore, Johan. On va continuer, nous, à parler avec la bouche pleine. On va aller voir plus loin un peu ce qui se passe ici. Evidemment. Merci en tout cas. Continuez comme ça. Formidable. Johan, c'est ça ? Il y a toutes les générations, là. On va passer par là. On va essayer de passer par ici. Merci, c'est gentil. Merci. Merci beaucoup. Merci à l'ouvreuse. Vous êtes de la maison ou bien ? Non, pas du tout. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est sympa. Et je vous connais parce que sur la 8 Mont Blanc, je me suis. On est en direct dans la place du village ici. C'est une belle fête, hein ? C'est une belle fête. J'adore. J'adore ce que vous faites. C'est bien. J'adore les traditions, tout ça. Pour conserver tout ça. Exactement. On est là pour ça aussi. Et on est ici avec les gens et c'est vraiment un bon moment. Merci. C'est magnifique. C'est beau. Les couleurs vont tourner, c'est magnifique. Magnifique. On vous remercie beaucoup. Belle journée. Bonne journée à vous aussi. Merci. Encore à tout bientôt. Merci de votre fidélité sur la page Facebook, la place du village. On continue. Moi, j'ai presque soif. C'est vrai que ça commence à... Johan, on va voir. On continue parce qu'on avait prévu de faire 10 minutes, mais on ne fait plus. Ben ouais, comme d'hab. On y aime bien quand même. Ben oui. Elle est bonne, là ? Très bien. Excellent. Alors, là, on a quoi exactement ? On a des tracteurs. On a là... Ah ben voilà. Voilà, Johan. On a des... On a des poules. Non, ce n'est pas des poules. Ce sont des canards. Pas ce qu'on fait. Pas ce qu'on fait là-dessus. Voilà. Et puis, bien sûr, les flonflons qu'on entend à droite à gauche. Là-bas, il y a beaucoup de produits artisanaux également qu'il faut saluer parce qu'il y a des gens qui font des petites merveilles. Là, il y a encore des tracteurs. Et là, il y a encore... Alors, on va les saluer. On va les saluer. Un petit bonjour. C'est nous qui font un gros travail avec la grande fête. Ah ben, il y a le four là-bas derrière. On arrive. On va aller au four. On va aller au four. On est un peu au four et au moulin, nous, en fait, aujourd'hui, dans ce direct. Ah, dis donc ! Alors, la Côte d'Ème, Raymond qui est par là. Ça, c'est les beaux gestes. Bonjour, Raymond. Comment va-t-il ? Ben... Moins bien que la dernière fois qu'on s'est vus, mais ça va. Et on voit, d'ailleurs, le travail du jour avec encore le copeau. Oui, bien sûr, j'ai fait que ça toute la journée. Vous avez fait quoi, aujourd'hui, exactement ? Alors, aujourd'hui, j'ai fait des champignons, des pommes. Attends, là-bas, on va les montrer. Et puis, la toupie. La toupie qui tourne. Alors, ça, c'est beau, ça. Voilà, la pomme. Alors, démontre que la toupie. La toupie. Voilà, elle est partie pour deux minutes, deux minutes et demie. Deux minutes de toupie. Ben, dis donc. Alors, autrefois, il y avait des toupies comme ça. Oui, bien sûr. Qu'on lançait avec un film, oui, oui. Donc, on n'avait pas les écrans de télévision ou les écrans de portable. Ah non, ça, c'est du naturel. Ça, c'est beau. C'est des belles réalisations. Oui, ben, j'ai fait des pommes en bois d'if. C'est magnifique. En tout cas, une grande félicitation. On vous trouve, pour ceux qui nous intéressent, à la Côte d'Èmes. C'est la parenthèse. C'est Raymond Cressant. Voilà. En face. Et Agnès. Et Agnès. C'est ouvert tous les jours. Voilà. Tout à fait. On essaiera de vous retrouver dans l'atelier de travail. Oui, il faut revenir. En plus. Raymond, il a un moulin. C'est un vieux moulin avec plein de vieux outils. Quelle commune exactement ? La Côte d'Èmes ? La Côte d'Èmes, oui. Voilà. On a l'adresse, on a le nom, on a le prénom. Et la Toupie tourne encore. La Toupie, ça peut durer trois quarts d'heure. Il faut bien la tirer forte. Attention. Ça dure. Un grand merci Agnès. Merci. Bravo. Et bon retour en parenthèse. Et ces champignons, là, dites donc. On n'en trouve pas les mêmes. C'est des moulins à poivre. Ah, c'est des moulins à poivre. C'est bon, ben ouais. J'ai bien raison. Et ben, voilà. Un grand merci. On va faire le tour par là-bas. On va aller voir le four. Merci encore à tout bientôt. Voilà. Salut, Johan. C'est sympa. On continue la visite. C'est magnifique, oui. On va aller voir. Ici. Les amis du Vieux Sénot. On va les féliciter. La fournée vient de sortir. Le pain est tout chaud. Et là, il y a une ruée sur le pain. Il y a une ruée. Il y a une ruée sur les petits pains, là. Et là, il y a des bonnes choses. Hein ? Ouais, c'est le bon pain. C'est des vrais boulangers. C'est bien sûr, des vrais boulangers. On n'en fait plus comme ça. Les amis du Vieux Sénot. Les amis du Vieux Sénot. Mais c'est lui, le vrai boulanger. Moi, je suis le commis, moi. Tu fais bien, en tout cas. Ouais, je suis le commis. Ouais, merci. C'est une passion. C'est une passion, mais c'est une belle journée. C'est une grande journée. C'est magnifique. Merci, en tout cas, on va aller voir le boulanger. Merci. Merci, Paul. Son prénom, c'est Georges. C'est Georges. On va aller voir. Merci beaucoup. Voilà, on cherche Georges. Georges le boulanger, il est où ? Il est là. Restez avec nous, monsieur. Restez avec nous. Alors, voilà le visage de Georges. Les amis du Vieux Sénot. Merci, oui. C'est votre métier depuis longtemps ? Depuis 57 ans, j'ai fait de la boulanger. Et dis donc, on vous félicite, 57 ans de boulanger. De boulanger, oui. J'étais boulanger à Quintal pendant 37 ans. Bien sûr, pas loin de Sénot à Quintal, évidemment. Et puis là, je suis au Vieux Sénot depuis 6 ans. Je fais le pain pour le Vieux Sénot. Bravo, parce que là, il y a le four ambulant, c'est ça, non ? Oui, oui. Il est à vous, t'as qui ? On va le montrer, le four ici. Il va faire chaud dedans. Il y a même lait. Les pains, ils ne sont pas tout à fait bons quand on l'a pas ? Non, ils ne sont pas tout à fait cuits. La place du village ici. Formidable. Écoutez, un grand merci. Merci à vous. Georges, de ce témoignage-là. Merci à vous. On vous reverra un peu plus longuement. D'accord. On vous reverra un peu plus longuement de ces quatre. D'accord. Merci. Et bravo pour le geste. Bravo pour les gestes anciens ici. On va aller voir par là-bas ce qu'il se passe ici. Voilà. On a chaud, hein ? Vous aussi, d'ailleurs. Oui. Il y a de la bonne tarte aux pommes, dis donc. C'est ce que je demandais. Elle est faite maison ? C'est pas moi ce qu'il est fait, hein ? Écoutez, mangez-la à ce moment-là. Mangez-la. On va aller voir là-bas, Johan, parce qu'il se passe encore là-bas. Il se passe encore des choses. Oui, il y a encore plein d'autres choses. Il y a encore plein de choses. Il y a de la paille. Le maire de malade. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, dis donc ? Voilà. Moteur des années 30. Oui. Voilà. Ça fait tourner une comment ? Une pierre à eau. Une meule, voilà. Pour affûter le... Voilà. Et puis, il y a le chien qui surveille tout ça. Alors, le chien, il surveille beaucoup. Voilà. Il surveille pour pas qu'on nous y vole. Bien sûr, il n'y a pas de risque. On peut y aller. C'est très ancien, ça, quand même. Oui, oui. 1900... C'est ce qu'on était en train de dire. 25-30. Les années 25-30. Ce qui veut dire que là, vous le montrez au public et ils sont ravis de voir comment ça marche autrefois. Voilà. Tout à fait. Et puis, derrière, on a la bateuse. La petite bateuse. La big bateuse. Voilà. La micro-bateuse. Les amis du Vieux Séno, c'est ça ? C'est ça. Les amis du Vieux Séno. Vous avez du beau matériel. Vous avez un bel esprit. Vous êtes toujours présents droite à gauche. Bravo, en tout cas. Eh bien, merci bien. On a vu là-bas. On a goûté au pain. On a goûté là-bas un peu partout. Et là-bas, effectivement... On va la montrer à la bateuse. Tiens, la bateuse. Un petit mot sur la bateuse. Allez, la bateuse. Excusez-moi, on parle à la bateuse. Bonjour, dites-donc. Bonjour. On est en direct dans la place du village. Dingy. Dingy. Ah ben, bien sûr, la Mimi Poyac. Tiens, on va saluer nos amis Dingy. Deux minutes. Vous la connaissez, la Mimi Poyac ? Bien sûr qu'on connaissait. Écoutez, quand on fait des tournées dans nos pays de Savoie, la Mimi Poyac, elle est toujours présente. Voilà, oui, oui. Vous la connaissez bien ? Oui. C'était une amie intime. C'est vous ? Oui. C'est elle que vous achetez en Italie, non ? Ah non. De quoi ? Parce qu'elle avait des fournisseurs. Ah non, non, non. Moi, c'était... Le raccabi du temps, la Mimi Poyac. Non, non, non. Moi, c'était la poire. Vous voyez, elle avait ses fournisseurs, la Mimi Poyac. Ces messieurs-dames, c'était la poire, la poire de pays. Oui. Qu'elle est bonne. Oui. C'est grâce à vous aussi que j'en ai bu chez elle. Un grand merci. La Bête Levattache, merci à vous. Bonne journée. Allez, vas-y, on va parler un petit peu... Alors ça, c'est intéressant. Là, on est sur des matériels anciens. On est parti où nous avons mis deux roues sur la batteuse. La batteuse, elle date des 1920 aussi, je crois, par là autour. C'est une petite batteuse de montagne. Et voilà, qui se déplace. Qui se déplace partout. On va nous expliquer comment ça marche parce que souvent, on ne sait pas trop comment ça marche. La batteuse, c'est pour battre le blé. C'est pour battre le blé. Donc, on rentre par là-bas. Il y a un batteur. Et après, il y a des secoueurs qui vont séparer le grain de la paille. Exactement. Et la paille, le grain, il tombe dans les sacs. Et la paille sort au bout. Exactement. Et voilà. Et après, les pressés, éventuellement, avec une petite batteuse. Donc là, on a un âge pour la batteuse ? Oui, je pense que c'est autour des années 20, 20, 30 aussi. Ça te fait quoi de voir ça ? Tu veux dire, mais ça remonte à loin quand même. Eh oui, mais... Ça, c'est sympa. C'est super. Ça nous fait plaisir de se retrouver tous ensemble. Et voilà. On espère... Max. On espère que ça pourra perdurer. Eh bien, Max vous l'a dit, ça va perdurer parce qu'ils sont là. Ils vont transmettre aux jeunes générations. Et puis, on a une bonne équipe de jeunes qui arrive derrière nous. Il y a une vraie équipe, on le sait. On le sait. La grande fête a lieu début septembre à Midi Veceno. C'est une vraie richesse pour nous. Exactement. On est là pour ça, à vos côtés justement, pour vous montrer ces matériaux-là. On est sûr qu'avec vous, on va traverser les âges pour les terminer. On espère, on espère. On espère pour très longtemps. Merci beaucoup de cette sympathie, Max. Merci. A tout bientôt, Max. On va aller par là-bas. Eh bien, on a vu là-bas, la pierre de... La meule, hein ? La meule. Oui, c'est ça. C'est très varié, en fait. Il y a de tout de très varié. Merci à toi encore de nous avoir répondu. Merci, à bientôt. La place du village, toujours présent. On va aller voir le garçon Pète. Il va nous faire un petit... Le garçon Pète. Le garçon Pète. Oui, celui là, oui. Pas méchant. C'est pas méchant. Là, on touille la Pologne, c'est ça, dis donc. Il reste plus guère. C'est les restes. Ah oui, c'est parti comme des petits bains. Affreux. On en a manqué. Eh bien, tant mieux, finalement. Oui, tant mieux. C'était une belle fête. Eh bien, voilà. C'est un mot important à la fête, aujourd'hui. Il est là. Il va nous dresser un PV. On le voit dans les fêtes régulièrement. On dirait un vrai. C'est presque un vrai. Oui, exactement. Moi, je vais très bien, moi. Super. Fais-nous avis à la population. Tu dis bien avis à la population. La place du village est parmi nous. Avis à la population. La place du village est parmi nous. Eh bien, voilà. On est parmi vous. On est heureux d'être là à vos côtés. Oui. Et c'est une tenue qui date de camp. Oh, voilà. Celle-là, elle date. Eh, tu m'étonnes. Celle-là, elle est du 19ème. Voilà. Quelque chose comme ça. Un bon homme du 28ème. Bah, voilà. Oui, bien sûr. Tu viens d'où directement, toi ? Moi, je suis une métée. Mais je suis d'Annecy. Mais bien sûr. Et présent régulièrement. Présent régulièrement, oui. Il n'y a pas longtemps ensemble. Voilà. Et puis là encore, les amis du Yoceno, une fois de plus. C'est sympa. Eh bien, bravo. Parce qu'il faut garder. Johan, on va montrer le plan du Pied-en-Cap. Notre ami ici est magnifique. Il est beau comme un pan, mais il est magnifique. Et on rappelle le garde-champette. Il avait un rôle majeur dans les communes autrefois. Bah, bien sûr. C'est lui qui visait la population de tous les événements importants. Exactement. Il annonçait quoi ? Les fêtes ? Les morts peut-être ? Les guerres aussi, malheureusement. Mais ça, les mobilisations. C'était lui. Il a disparu quand ? C'est le garde-champette. Il n'y a pas très longtemps dans les campagnes. Il y a peut-être une trentaine, quarantaine d'années. Bah non, oui. Il paraît qu'il y a dans les années 70. Il y en avait encore. On l'a encore entendu dire. Nous, après, on ne les a pas vus en tant que tels. Mais on est là à vos côtés. Merci encore à toi. Et on te reverra bientôt pour une nouvelle fête. Parce que vous ne pouvez pas le rater. Il est grand. Il est beau. Et il porte le képi de façon remarquable. Voilà. Et avec les amis du Bioceno, c'est sûr. Toutes les fêtes agricoles, on est là. Eh bien, ça c'est sûr. Bientôt, dis-donc, merci encore à toi. Ça marche. Arvis pas, comme on dit chez nous. Salut, merci. Vous voyez, ça c'est sympa. C'est de prolonger les traditions d'autrefois. Et puis de les garder, de les conserver. Il ne faut pas les oublier non plus. Voilà. Et voilà. Ça, c'est le petit lait. C'est le fromage, ça. C'est le fromage. Johan, ça se passe bien ? Bah ouais. Beaucoup de monde. Ouais, t'as vu, c'est impressionnant parce qu'il faisait beau aujourd'hui. Puis c'est pas fini encore. Ça a duré jusqu'à la soirée. Et puis les gens ont besoin, t'as compris, de venir voir, de discuter, d'échanger en famille hier. De sortir. Ça c'est sympa. Et puis là, il y a la vannerie du Semnoz qu'on va saluer au passage avec là encore plein de choses. Plein de choses formidables. Là-bas, qu'est-ce qu'on a raté ? Dis-donc, les gnaules, elles sont où les gnaules ? Ah bah on l'a pas trouvé encore. Alors, on va bien trouver. Nous, on va les repérer comme ça. Là, il y a de l'ambiance. Là, on arrive dans les rues. Il y a beaucoup de commerce, il faut le dire aujourd'hui ici. Bonjour, dis-donc. Salut. Super. Salut. Les commerçants ici, qui sont par là aujourd'hui. Et qui sont présents heureux parce qu'il y a du monde. Et puis on goûte. Allez-moi ça. Les moments obligés, obligés. J'aime bien les moments, Johan. Ah tiens. Il y a les... Alors, il y a un défilé. Ah bah les cloches, les sonneurs. Ah bah formidable. On dirait dans la place du village en exclusivité. Les sonneurs qui arrivent ici. On va se mettre... Voilà. Ils sont magnifiques. Combien elle pèse des cloches ? Pardon ? Combien elle pèse des cloches ? Voilà. Les fameux sonneurs du vallée suisse. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! C'est pas passé la fin ? Oui. C'est pas passé. Vous devez sourire. Vous devez sourire. Merci beaucoup à nos amis. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Merci beaucoup. Voilà. Les sonneurs du vallée. Ils viennent du vallée. Donc... Et... On va retourner par là-bas. C'est comme ça la fête. Il y a des rencontres à tout moment. Et... Tiens. Là, on va aller faire un petit tour ici. Ça aussi, c'est des traditions qui sont faites à la main. Avec le bois de la région ici. Avec de magnifiques boîte aux lettres entre autres. Il y a aussi plein de choses par ailleurs. Avec des vaches qui sont magnifiques aussi. Voilà. Johan, ça c'est une... Une tarine d'abondance. Une abondance. D'accord. C'est une tarine ou une abondance ? C'est une... Il faut savoir. Il faut savoir. Voilà. La tarine, elle a des beaux yeux. Voilà. Elle est maquillée. L'abondance, non ? L'abondance, on va dire, elle a des petits trucs autour des yeux. Pour lui protéger contre la lumière. Oui. Donc, c'est bien une abondance. C'est une abondance. Vous habitez où alors, vous ? Bah, elle a un côté. Bah, elle a un côté. Si on ne sait pas la différence entre tarine et abondance, attention. Je sais que la tarine, elle est maquillée. Elle est fardée. Elle est fardée. Elle est fardée. Donc, vous y connaissez quand même ? Un petit peu. Mais peu, mais peu, mais peu quand même. C'est super. Bah, merci d'être venu en tout cas ici. Et puis, bravo aux artisans. C'est beau, c'est beau. Non, non, c'est beau. Non, non, c'est chouette. J'aime bien le coup la boite aux lettres. La boite aux lettres est magnifique. Avec le petit lapin dessus, là. Mais non, c'est une marmotte. C'est une marmotte. C'est une marmotte. Alors, la page du village. Bonjour, dites donc. C'est Jean Noël ou Philippe ? C'est Jean Noël. Et c'est vous, là ? Non, non, non. Je vous suivais à la télé, c'est tout. Bah, écoutez, on est revenu en réseaux sociaux aujourd'hui, sur les pages Facebook en direct. D'accord. Ah, ok. Ah, je regarderai sur Facebook. Vous habitez où ? Ah, Noël-Annecy. Eh bah, écoutez, on est ravis d'être là, parce que c'est tellement beau. Regardez-moi ça. On a même le coq qui chante. Ouais. Et autrement, c'est sur quelle chaîne ? Alors, on est sur Facebook. On est sur YouTube. On est sur Instagram. On est sur TikTok. Les réseaux sociaux. D'accord. La place du village. Et vous marquez, il n'y a pas de souci. Ah bah, c'est gentil. Parce que je vois des fois sur Facebook. Bah, merci en tout cas, c'est gentil de nous regarder de temps en temps. Il n'y a pas de souci. C'est vous la place. On va la saluer. Jacques-Yohann, on va saluer les artisans. Regardez. On ne vous dérange pas longtemps parce que... Bravo, vous arrivez d'où exactement ? Marigny. Eh bah, bravo. C'est vous qui avez fait ça. Oui, c'est moi. Eh bah, une grande félicitation au nom de la place du village. Parce que vous avez des doigts d'or. Merci beaucoup. Et alors, les boîtes en lettres ont un gros succès, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein les petits coeurs et tout. Oui. Il y en a pour tous les goûts. Eh bah, c'est parfait. C'est une belle tradition à conserver. On vous félicite. On va suivre encore sur les pages. C'est super sympa. Ah, il n'y a pas de soucis. Et on vous laisse. Bonne journée, en tout cas. Voilà. Bah, écoutez, on est ravis d'être dans cette fête. Nancy-Leviennerie, Johan. C'est un nom particulier. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. Nancy-Levienne, d'origine. Il y a de l'accordéon qui... Nancy-Levienne, c'est ça. Et puis, c'est Anne-Cylvieux. Ça touche. Attention, Anne-Cy. C'est pas le vieil Anne-Cy. On ne peut pas se tromper. Mais c'est la ville. Mais c'est la campagne de la ville. Excusez-moi. Voilà. Et on va continuer à voir. C'est un peu ce qu'on va voir. Est-ce qu'on prend le départ ? Voilà. On est parti. Là-bas, c'est quoi ? Qui font la base de l'agneaule, non ? Non, c'est pas encore ça. Il y a les pulls d'hiver. Dis-donc, comment tu vas ? Je vais pour le retour aux alpages, là. Bah, c'est sympa. On est en direct dans la place du village. C'est une sacrée fête, hein. Oh ! C'est incroyable, le monde qui peut avoir... C'est incroyable ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Eh ! La place du village, elle est où ? Elle est là, en direct, dans la place du village. Oui, bah, la merde, on peut pas la voir. Alors, c'est vrai, c'est la télévision qui avait arrêté. Et ça, c'est pour leur adresser ce message-là. Nous, on est présents à côté du monde. Des bénévoles, des... Absolument. Absolument. Comme faites, hein. Vous vous rappelez ? Oui, dis-moi. Le pépé, là. Le pépé. À la pétanque, là-bas. Oui. Qu'on était passés ensemble, là. Quelle commune, quelle commune ? Ben, le pépé, il était ici, là. Ah oui. La pétanque Albigny. Ah oui, exactement. On y avait fait une émission ici, on se rappelle. C'est vrai, c'est vrai. Et dis-donc, la pétanque. On l'a enterré il y a un mois. Alors, on va saluer, bien sûr, sa mémoire. À 100 ans, dis-donc. Vous vous rappelez pas, il avait... Il me rappelle très bien. Là, on avait fait une interview avec les pétanqueurs d'un... Alors, il... Ça, c'est... Il touchait les mains, comme ça. Eh, il était extrêmement souple. Tu l'avais pas connu, toi ? Non, mais... Comme quoi, moralité. La tradition. La tradition, elle est toujours là. Ouais, ouais. C'est ça qu'il faut retenir. La vraie tradition, elle est là. Ça, c'est formidable. Il y a déjà un moment que je vais le voir de Paris, mais il n'y a pas moyen, je vois plus. Il est là, on est sortis de la boîte. La boîte, on est... Vous pouvez me toucher, si vous voulez, ça porte bonheur. Oui, oui. Et encore, vive la place du village. Un grand merci à tous les bénévoles, parce qu'on a fait te montrer les choses. Après, c'est chez nous, bordel. Tu habites où, directement, toi ? À Novelle. Écoutez, le message sera passé aux autorités locales et nationales pour le retour de la place du village en télévision. Eh oui. C'est ça que tu veux dire ? Voilà. On va y arriver. Merci, ton prénom, c'est comment ? Gilbert. Gilbert, c'était un bonheur de te croiser. Et puis, la Mimipoyac. La Mimipoyac. La Mimipoyac. Vous voyez, on est en direct, dans la place du village, la Mimipoyac, elle est là, quelque part. Oui. Tu te rappelles ou pas la Mimipoyac ? Ah ben oui. Tu l'as connue ou bien ? Ben, je montais la voir là-haut. Ah, tu montais la voir ? J'allais voir son frère là-haut, Alain. Alain, qui est à côté, effectivement. Donc, ça veut dire aussi que tu as goûté au raccabi ? Oui. Non, non, je ne bois pas d'alcool. Ah ben oui, moi, je n'en bois pas non plus, j'ai bu quand même. Une fois, j'étais monté chez son frère, elle vient avec la copette, on va boire un coup. J'ai dit, vous tombez, je ne bois pas, je ne bois pas d'alcool. Notre Mimipoyac était formidable quand même. Ah oui. Elle nous manque déjà, elle est partie assez tôt malheureusement. Ah oui. C'est la révolution, Gilbert. Merci à toi pour toi bien. Belle fin de journée en tout cas. Toujours en direct ici depuis l'Ancile de Viennerie. L'Ancile de Viennerie. Alors, viens encore un camarade là. Voilà. Et ben voilà, c'est ça la place du village. On est heureux de te revoir. Tout va bien et toi ? Ça va ? Ça va bien et c'est une nouvelle journée. Ah ben c'est super. C'est fantastique toute cette fête. C'est incroyable. Magnifique. Et puis on boit un petit coup aussi au passage. Ah ben on en a bu plusieurs des petits coups. Des petits coups de quoi ? Ben des petits coups de blanc, des petits coups de rouge. On a mangé les huîtres et tout va bien. Et après, on a mangé au petit bistrot la blanquette de veau. La blanquette de veau au petit bistrot dis donc. Ben voilà. Ça c'est formidable. Bien sûr que ça va comme tu vois dis donc. Après le pilote du bateau. Ouais. On s'est vu il y a quelques temps en arrière, tu te rappelles ? Le pilote du bateau, le fameux bateau qui s'appelle l'Espérance 3. Exactement. Et ben ça il faut le dire parce que c'est un type extraordinaire. Il a un sens du pilotage et c'est une passion pour toi qui va bien au delà de ça. Tout à fait, exactement. Depuis tout petit. Depuis tout petit. Ce bateau, vous le trouvez sur le lac d'Annecy, on dit bien. Et on va l'expliquer, c'est un bateau à voile aujourd'hui. Exactement, avec des moteurs électriques. C'est la quiétude, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit, c'est écolo. Et ça transporte plein de personnes aujourd'hui. 35 personnes. Et les gens sont ravis. Il est toujours dans le canal du duo sur port d'attache. Et à l'heure actuelle, on peut le voir maintenant où ? Bien sûr, au port. Il y est. Et c'est lui le pilote. On va le féliciter parce que c'est dur à conduire. Ce n'est pas si simple que ça. C'est simple que ça à conduire. Ton prénom c'est comment ? Serge. C'est Serge, le pilote de l'Espérance 3. C'est formidable, c'est un bateau qui était reconstitué à l'identique. Il est grand. Absolument. On rappelle sa dimension. 20 mètres. 20 mètres de long. Et bien voilà. Serge est sur le bateau. 7 mètres de large. 30 tonnes. 30 tonnes. Et il le mène par le pouls du nez. Merci à toi Serge. À bientôt les gars, super. Salut. Arvi. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. On dirait dans la plage du village toujours. Ah, c'est formidable. Johan, c'est ça qui vient de voir. C'est une rencontre. C'est-à-dire qu'ils sont toujours les mêmes. Des gens heureux qui sont là, de se retrouver parce qu'on fait la fête. Parce que c'est encore un peu laissé. Il y a encore l'été dans le cœur. Il y a des sarbalettes à droite. Des opinel à gauche. Non, c'est pas des opinel, c'est des couteaux. C'est parce que c'est comme couteau. En tout cas, c'en est. Et puis là-bas. Là-bas, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Franchement. Et puis après, on va gagner le point de départ. Ou presque. On est parti de là-bas. Tes impressions, Johan ? Bon, sympa. Petite visite. Et puis les gens sont en famille. Ils sont entre amis. Ils ont souriés. Ils sont là. Ils se promènent. Ils achètent ou pas. Ils consomment ou pas. Mais ils sont heureux. Et je crois qu'on a besoin de ces moments-là. Depuis quand même. Quelques temps qu'on a eu ce Covid. Il nous a bien embêté. Là, on est quand même sorti des. Des aspects de trous noirs. Si on peut dire. Ouais. Il y a beaucoup. Il y a encore des boîtes à l'aide là-bas. Je vais vous montrer. On va saluer Laurent Fiorez au passage. Laurent Fiorez, un dessinateur de bande dessinée absolument remarquable. Il nous fait des bandes dessinées exceptionnelles. Et Jean-Philippe Buhor qu'on salue également. Jean-Philippe Buhor. Les écrivains de la Savoie sont là ici. Alors lui, Jean-Philippe, il a écrit, Johan. Les mystères de Haute-Savoie. Quand on lit tes bouquins, on a la chair de... Mais non. Il n'y a pas que des histoires qui font peur. Il y a aussi des trésors. Des légendes également. Non. Non. Que des histoires vraies. Mais il y a des trésors. Il y a des trésors qu'on a trouvés, qu'on a perdus. Il y en a qu'on a trouvés. Mais il y en a surtout qu'on sait où ils sont. Mais on ne les a toujours pas trouvés. Exactement. Donc, dans les bouquins, il faut les acheter ici. On rappelle l'éditeur. C'est Color Verba. C'est moi. C'est Color Verba, c'est toi. Jean-Philippe Buhor. Formidable. Et puis, je vous garantis, il va vous raconter également ce qui s'est passé dans le Parmelan. Ah oui, oui. Alors, dans le Parmelan, on en parle dans l'origine des noms des montagnes et dans les mystères. Les mystères de Haute-Savoie. Eh bien, c'est gentil d'avoir répondu en direct ici, présent. On dit bien. à l'ancilevianerie, les mystères de Haute-Savoie. Ça vaut le coup, vraiment, ça vaut le coup. N'hésitez pas. Ça vaut le coup. Et Laurent Fiorez, qu'on salue. Parce que Laurent, il nous a dédicacé un bouquin un jour avec une petite vache qui courait et qui disait dépêche-toi, c'est l'heure de rentrer. C'est la place du village. Tu t'appelles, Laurent ? Ah bah oui, je m'en rappelle. Bien, bien sûr. Super sympa. De la bande dessinée, évidemment. Les expressions de Savoyard. Oui, de la bande dessinée Savoyard, des Bios. Des Bios, en plus. Ah, mais c'est le frère. Mais je ne sais pas lequel des deux jumeaux c'est, moi. C'est un état, c'est un mystère, comme le coup. Nous, on se dédouble, on est comme ça. On va donc rappeler où on trouve ces ouvrages. Parce qu'il faut les lire. Nous, la place du village, c'est la Savoie. Et ça, c'est drôle. Et ça, c'est marrant. Et ça, c'est sympa. Et on apprend plein de choses. Voilà. Oui. Et pour les générations futures, le but, c'est de transmettre la culture Savoyarde. On est là pour ça aussi. Bravo à Laurent. Non, mais c'était mieux avant. C'était bien mieux avant. Ça, c'est le conseiller en communication. C'était mieux avant. C'est une de nos formules. Mais il faut relativiser les choses. Tout relativiser. Bah oui. Parce qu'avant, on disait que c'était mieux. Mais aujourd'hui, c'était encore mieux avant. Exactement. Et demain, ce sera toujours mieux avant. C'est une bonne parole. Écoutez, je suis ravi qu'il y ait des gens qui l'achètent ici. Vous n'allez pas vous ennuyer. Laurent, à bientôt. Merci. Bientôt. Oui. Et les expressions Savoyardes. C'est savoureux. Quels gnagnous. On les connaît. Des gnagnous et des babelais. On en connaît tous. Des gnagnous et des babelais. On en connaît tous. On n'en est pas, nous. Allez. Merci, Laurent. Merci, Jean-Philippe. Buhor, ici présent, on le rappelle bien. Formidable. Eh bien, toi, dis donc. Arrivez pas. Voilà. Formidable. Eh bien, écoutez, c'est ça la Savoyardes, Johan. Il y a vraiment des belles choses. Ouais. Et là, on va marcher tranquillement. Là, encore des objets à droite, qui sont magnifiques. Tout ça fait à la main, évidemment. Maroquinerie d'art également. Il faut signaler ça aussi, c'est important. Parce que la tradition, c'est ça. Il n'y a pas que les vaches. Il y a aussi les savoir-faire. Il y a aussi bien manger, bien vivre. Et au fond, cette montagne où nous sommes ici, comme la France en général, c'est une belle façon de voir la vie en rose, malgré les difficultés. pour les objets, quand même. On est bien d'accord. Et ici, on est sur des peintures, sur des boyalets, ici. Voilà. Et puis, les Danesses, Johan. Je ne sais pas si tu savais. Oui. Mais il est antibactérien. Il est anti-inflammatoire. Savoyard. Voilà. Il protège. Il nourrit. Il a beaucoup de vertu, les Danesses. Ouais, c'est ça. C'est Savoyard. Voilà. Savoyard. Voilà. Ça, c'est les créas de... de Côte-ci. Ça va Bernard ? Comment ça va ? Johan. On va revenir au point de départ. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça va. On va former un petit peu l'antenne. Ouais. Pour saluer nos amis qui nous regardent. Voilà. Voilà. Merci d'avoir suivi. C'était Johan. Il est que vous retrouverez demain soir à 19h. Parce que demain soir, c'est le grand retour. C'est lundi. Au boulot. On va souhaiter une bonne fin de week-end à ceux qui nous ont regardés. Évidemment, à ceux qui... Les bonnes semaines également. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Oui. Et puis, on lira vos messages. On a vu beaucoup de choses. C'est parti un petit peu de notre travail, de notre mission, entre guillemets. Et puis, vive la Savoie. On a compris que la place du village avait sa place. Ici ou ailleurs. Avec ce qu'on fait modestement, mais simplement. Et qu'on le fait avec le cœur, comme tous ceux qui ont fait cette grande fête de l'ancien... Le Viennerie. 41ème édition. Tu vois. T'es mieux. Voilà. Les portes ouvertes encore aujourd'hui. Au quartier. Bonjour. Dites-donc. C'est gentil. Merci. Au quartier Galbert. On va faire le 5ème anniversaire. Voilà. Hier. On va se finir un peu plus tard. Il est quelle heure ? Ça va être ? 5h moins le quart. Arvipa. Merci. Voyez, on est tout dépeignés. Même toi, il va monter un petit peu plus ici. Voilà. On va dépeigner aussi. Allez. Maintenant, on va boire un petit coup. Allez. Avec modération. Arvipa, merci et bientôt. Merci et à bientôt. Merci. On va arrêter. On a plus jeune bouton là. Allez. Arriveder.